Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement-apprentissage. Je suis Adjara Alami, votre enseignante d'initiation à la recherche-action. Ce cours d'initiation à la recherche-action s'adresse particulièrement aux élèves, maîtres et maîtresses du niveau baccalauréat. Avant de poursuivre avec notre leçon du jour, nous allons d'abord corriger nos devoirs donnés la fois passée. Lisons-le ensemble. Lors de la proclamation des résultats du CEC 2020, Delva, enseignante du KUMO-N2, constate que le taux de réussite dans l'établissement est très bas. Consciente du fait que cette situation est alarmante, elle décide d'étudier la situation, mais ne sait pas ce qu'est un projet pédagogique, un projet éducatif, et se rapproche de vous pour plus d'éclairage. Delva a des difficultés pour comprendre ce qu'est un projet pédagogique ainsi que ses éléments, et elle se rapproche de vous pour avoir plus d'éclairage. Votre tâche est donc de définir le projet pédagogique, le projet éducatif, et d'énumérer les éléments constitutifs d'un projet pédagogique. Alors, vous avez deux tâches. Définir le projet pédagogique et énumérer les éléments constitutifs d'un projet pédagogique. Quelle est la solution? Premièrement, pour définir un projet pédagogique, nous allons faire référence aux ensembles d'actions, aux ensembles d'activités qui permettent aux acteurs à long, à court, à moyen terme, de résoudre un problème en particulier. Et ici, dans le cadre de l'initiation à la recherche d'action, il s'agit de résoudre un problème éducatif. Quels sont les éléments constitutifs d'un projet pédagogique? Listons-les. Nous avons principalement le problème. C'est lui qui permet même, c'est lui la raison d'être d'un projet. Nous avons le public cible, nous avons les objectifs, nous avons les activités à mener, nous avons l'équipe qui doit mener ces activités, nous avons la mobilisation de cette équipe et nous avons la recherche d'adhésion. On doit rechercher cette adhésion parce que si l'équipe ne se sent pas concernée par le problème, elle ne va pas se mobiliser. Nous avons la recherche des ressources, sans les ressources, on ne peut pas mener à bien nos projets, ce sont les ressources qui sont le carburant, utilisons cette métaphore. Et enfin, nous avons le calendrier de déroulement des activités, ce calendrier qui va nous rythmer. C'est à l'intérieur de ce calendrier que vous consignez étape par étape la réalisation des activités et à chaque étape est alloué un temps prédéfini. Après avoir donc présenté ces éléments qui constituent un projet pédagogique, notre leçon du jour, c'est la leçon 9, le projet pédagogique, démarche et application. À l'intérieur de cette leçon, nous allons voir quels sont, étape par étape, comment on mène à bien un projet pédagogique. Et nous allons utiliser un cas pratique, un cas pratique qui va nous permettre de voir comment résoudre un problème spécifique, comment on le résoudre à partir de l'élaboration d'un projet pédagogique et comment on le résoudre en application de la démarche d'un projet pédagogique, projet éducatif. Quel est le plan de notre leçon ? Le plan de notre leçon est constitué de six éléments, à savoir l'objectif, les prérequis, la situation de problème, les activités d'apprentissage, l'exercice d'application et un devoir. Un devoir qui va vous entraîner. Quel est l'objectif de notre leçon ? L'objectif de notre leçon du jour, c'est de décrire la démarche du projet. Il s'agit pour nous de décrire la démarche du projet, étape par étape. Ensuite, il ne suffit pas de décrire la démarche du projet. On a également notre objectif, appliquer la démarche du projet dans la résolution d'une situation de problème, c'est-à-dire utiliser un cas pratique pour résoudre un problème à partir d'un projet en suivant une démarche précise. Quels sont les éléments que vous devez maîtriser pour pouvoir aborder cette leçon ? Nous avons d'abord les domaines d'investigation étudiés précédemment. Chaque problème éducatif est logé dans un domaine et nous avons étudié plusieurs domaines. Nous avons vu les domaines tels que les droits de l'enfant, les compétences de vie, l'hygiène et la salubrité, les contenus d'apprentissage, l'enseignant, l'apprenant, etc. Nous avons également les méthodes de recherche à l'éducation. Ce sont ces méthodes de recherche à l'éducation qui permettent de résoudre méthodiquement un problème tel que la méthode qualitative, la méthode quantitative, la méthode scientifique. Nous avons également la définition et les éléments constitutifs d'un projet pédagogique, la leçon que nous avons vue précédemment. Vous devez maîtriser qu'est-ce qu'un projet pédagogique ? Dans le cadre de l'initiation à la recherche d'action, il s'agit d'un projet éducatif. Vous devez aussi connaître quels sont les éléments constitutifs d'un projet pédagogique. Alors, avant d'aborder notre leçon du jour, lisons d'abord la situation problème qui va déclencher les activités d'apprentissage. Lisons-le ensemble. Tonga vient d'être affecté dans une école primaire en tant que maître du CE2. Il constate que la plupart de ses collègues imposent des cours de répétition aux élèves, tout en enseignant au rabais en temps normal. Cela crée des frustrations pour les élèves qui ne peuvent pas se payer les cours privés. Il décide d'initier un projet afin de résoudre la situation. Ne sachant pas distinguer les caractéristiques et la démarche d'un projet, il se rapproche beaucoup pour obtenir plus d'éclinage. Alors, vous devez aider Tonga à résoudre son problème, puisqu'il y a des cours de répétition qui sont imposés à lui. Et de plus, les enseignements normaux sont au rabais. Alors, vous devez aider Tonga à lui proposer la démarche d'un projet, parce qu'il veut initier un projet pour résoudre ce problème. Quelles sont donc les activités d'apprentissage? Commençons d'abord par dérouler la démarche d'un projet pédagogique, d'un projet éducatif. Un projet éducatif ou pédagogique suit une démarche bien précise, élaboré en quatre points. Nous avons d'abord le diagnostic, ensuite la planification, par la suite la réalisation et enfin l'évaluation. On diagnostique d'abord le problème, on planifie des activités pour résoudre le problème, on réalise ces activités et enfin on évalue ces activités pour voir si en réalité le projet résoudre le problème identifié au départ, le problème diagnostiqué au départ. Allons donc en détail dans cette démarche. Allons donc commençons par le diagnostic. Diagnostiquer un problème, c'est identifier les contours de ce problème. Diagnostiquer, c'est trouver les éléments de base qui déclenchent la résolution d'un problème. Alors, pour diagnostiquer, nous allons commencer par lancer le projet. C'est la première phase du projet. Cette première phase permet d'analyser la situation. Nous devons analyser la situation sur tous les plans. Nous devons voir quels sont les contours du problème qui se posent en nous. Quelles sont les causes du problème? Quelles peuvent être les conséquences? Quelles sont les pistes d'action, etc. Il faut surtout se présenter sur la pertinence même d'un projet. Il faut toujours faire la différence entre une difficulté et un problème. Nous pouvons avoir une difficulté qui ne prend pas assez d'ampleur et qui ne peut pas constituer un problème. Par exemple, un élève qui arrive en classe et à chaque fois qu'il arrive en classe, sa maîtresse ne vient pas. C'est-à-dire, il arrive en classe et la classe est vide. La maîtresse ne vient pas toute la journée. Qu'est-ce que l'élève fait? Il tourne en rond. Ça, c'est un problème. Il s'agit d'une difficulté. Parce qu'au final, l'élève arrive en classe, il tourne en rond, il ne fait rien. Mais pendant qu'il tourne en rond, il ne fait rien. Il y a certains de ses camarades qui parviennent à lire, prendre même leur livre de lecture et lire lorsque la maîtresse n'est pas là. Et augmenter leur connaissance, améliorer leur connaissance en français. Ils parviennent à surmonter la situation. Ils parviennent à surmonter la difficulté. Alors, s'ils parviennent à surmonter la difficulté, ce n'est pas un problème puisqu'ils ont trouvé des stratégies de contournement. Par contre, cet élève qui tourne en rond, il ne sait pas quoi faire parce que la maîtresse n'est pas là. Et il rapproche son sac à la fin de l'heure pour entrer. Arrivé à la maison, il n'ajoute rien en termes de connaissances. Et lorsqu'on lui propose une évaluation, il échoue. Ça a une conséquence. Cette absence de la maîtresse a une conséquence. Ça a un impact sur la formation de l'élève. Alors, ça devient un problème. Ça devient même un problème pertinent. Ça devient un problème qui interpelle dans le chercheur en recherche-action et qui peut même faire l'objet d'un projet pédagogique, d'un projet éducatif. Donc, le problème identifié doit être pertinent et il doit être réalisable selon le temps qu'on s'impose. On ne peut pas programmer un projet et ne pas faire correspondre un temps bien déterminé. Nous avons la planification. Planifier, c'est mettre sur pied les activités à mener. C'est identifier les acteurs qui vont mener ces activités. Après avoir identifié les acteurs, trouver une tâche à chacun, trouver un rôle à chacun, trouver le lieu de réalisation du projet et associer un chronogramme à chaque activité. C'est ça les activités de planification. Planifier bien, vous allez bien réaliser. Après la planification, nous avons donc la réalisation. Réaliser, c'est mener concrètement l'activité planifiée. C'est durant cette phase qu'on met à l'exécution le chronogramme du projet. C'est durant cette phase qu'on réalise effectivement les tâches préalablement définies. Et c'est durant cette phase, de manière progressive, qu'on remplit le carnet de bord. Le carnet de bord, c'est celui qui permet de noter tout ce qui concerne le projet. En termes de difficultés, en termes de positivité, en termes d'éléments mélo à améliorer. Enfin, nous avons l'évaluation. L'évaluation, c'est la phase finale. Pour savoir si un projet a été bien mené, a été bien planifié, il faut l'évaluer. L'évaluation consiste à juger le produit réalisé. L'évaluation permet de comparer ce que nous avons effectivement réalisé et ce que nous avons prévu. L'évaluation nous permet de voir si les objectifs fixés pour la réalisation du projet ont été bien accomplis. Si les objectifs fixés ont été bien atteints et si les changements attendus sont perceptibles, sont visibles. Nous avons fini de dérouler la démarche d'un projet pédagogique, d'un projet éducatif. Utilisons donc notre situation problème pour appliquer concrètement cette démarche, pour mieux comprendre comment mener un projet pédagogique en suivant la démarche type du projet. Lisons donc notre situation de départ. Tonga vient d'être affecté dans une école primaire en tant que maître du C2. Il constate que la plupart de ses collègues imposent des cours de répétition aux élèves, tout en enseignant au rabais en temps normal. Cela crée des frustrations pour les élèves qui ne peuvent pas se payer des cours privés. Il décide d'initier un projet afin de résoudre la situation. Regardez bien quel est le problème. Le problème, c'est que les enseignants, certains, imposent des cours de répétition aux élèves. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils enseignent de manière normale, ils enseignent au rabais. Alors, ceux qui ne peuvent pas se payer des cours se sentent frustrés. Tonga veut résoudre la situation. Il veut donc éviter toute frustration et permettre à ce que tout le monde puisse être formé au même titre d'égalité. Ce que nous appelons aujourd'hui l'éducation inclusive. Alors, comment appliquer la démarche sur le projet pour résoudre ce problème? Nous allons identifier le projet que nous allons réaliser. C'est projet pour une journée de sensibilisation des enseignants sur l'éthique de la profession. Parce que dans l'éthique de la profession, nous ne devons pas, nous devons être impatieux. Nous ne devons pas faire ce qu'on appelle la discrimination. Parce que cela crée déjà des frustrations. On parlera de discrimination. Alors, nous devons sensibiliser les enseignants dans le cadre d'un projet pour l'éthique et la profession lors d'une journée. C'est le projet que nous pouvons proposer à Tonga. Comment appliquer la démarche sur le projet pour arriver à résoudre ce projet? Utilisons la première étape. La première étape, c'est le diagnostic. Qu'est-ce que nous constatons lorsque nous analysons la situation? Les enseignants imposent des cours de répétition aux élèves, tout en enseignant au rabais en temps normal. C'est observable. C'est ce que nous constatons. C'est la situation. Et qu'est-ce qui advient? C'est la création des frustrations. Ceux qui ne peuvent pas se payer des cours sont frustrés. Alors, qu'est-ce qui nous vient d'en aider directement? C'est sensibiliser les enseignants qui pratiquent cet enseignement au rabais. Alors, respecter l'éthique du métier. Alors, après ce diagnostic, utilisons donc la deuxième étape, la planification. Nous allons donc planifier les activités que nous allons mener. Premièrement, c'est la mise en place d'un code éthique. Par exemple, nous pouvons mener une activité de mise en place d'un code éthique et respecté par tout le monde. Nous devons avoir dans ce code un consensus sur les règles à respecter. Alors, dans ce code éthique, nous allons demander aux enseignants de se soumettre à toutes les règles. À l'intérieur de ce code éthique, nous pouvons par exemple établir la règle selon laquelle tous les enseignements doivent être conduits selon la norme. Aucun enseignement ne doit être fait au rabais. Par exemple, ça c'est une règle. Ou bien une autre règle, nous pouvons bannir les cours de répétition. Parce qu'en bannissant les cours de répétition, nécessairement ces enseignants qui pratiquaient ces cours de répétition vont commencer à enseigner normalement. Quels sont donc les acteurs que nous pouvons évoquer? Nous avons les enseignants concernés, même les enseignants non concernés, qui puissent être au courant du code éthique. Nous avons le directeur, nous avons le délégué départemental, nous avons le conseiller pédagogique et plusieurs autres acteurs. Nous pouvons même inclure les élèves, les élèves qui acceptent ces cours de répétition. Quelles sont les tâches que nous pouvons attribuer à chaque acteur? À ces acteurs, nous pouvons leur demander de mettre en place le projet. Nous pouvons attribuer les rôles à chaque acteur. Nous pouvons attribuer la tâche d'exécuter les différentes activités proposées. Quel est le lieu de réalisation pour réaliser ce projet? Nous allons le faire à l'intérieur de l'école. Nous choisissons une salle de classe, nous choisissons une journée et puis nous réalisons cette journée de sensibilisation à l'intérieur de l'école. Le chronogramme, c'est pour six mois. Il s'agira de mettre un projet en place pour six mois. Même si ce n'est qu'une journée de sensibilisation, il faut préparer le projet, il faut diagnostiquer, il faut le réaliser en une journée. Avant de le réaliser, on le prépare, on prépare cette réalisation et il faut aussi insister sur l'évaluation pour voir si le projet a abouti. La réalisation, pour réaliser le projet, il faut appliquer le code éthique, le code éthique élaboré par tous, de manière consensuelle. Il faut sensibiliser régulièrement chaque enseignant. Alors pour cela, il faut mettre en place un comité. Ce comité sera chargé du suivi et de l'évaluation parce que même si tout se passe en une journée, il faut suivre dans le temps si ce code éthique est appliqué et il faut un temps pour l'évaluer. Il faut remplir également le carnet de bord en pointant de manière journalière ou régulière le comportement de chacun. Alors il faut un carnet de bord qui sera à la fois utilisé pour le suivi et l'évaluation. Au fur et à mesure que nous évoluons dans la présentation des comportements, à partir de ce carnet de bord, à la fin, nous verrons si les comportements ont changé ou bien si cet enseignant persiste dans leur travail. Alors la dernière étape de la démarche du projet, c'est l'évaluation. C'est le lieu de se demander si le projet a réussi ou pas. Et c'est le lieu de se demander quand, si les enseignants continuent de rançonner les apprenants, même pas d'autres méthodes. Il faut toujours un comité de suivi et un comité d'évaluation qui va essayer de suivre au quotidien ces enseignants. Il faut aussi évaluer à partir du carnet de bord. À partir du carnet de bord, nous aurons le récapitulatif pour voir si certains enseignants persistent dans leur enseignement et pour peut-être initier un autre projet parce qu'il s'agira de la réussite d'ivre. Et à partir de ce carnet de bord, nous allons voir la courbe moyenne qui permettra de m'enseigner sur le degré de réalisation du projet. Il s'agit des travaux statistiques en ce moment. Qu'est-ce que nous retenons donc de cette leçon ? Nous retenons qu'un projet pédagogique suit quatre étapes de manière linéaire et de manière logique. Linéaire parce qu'on n'a peut-être pas su l'étape suivante par rapport à l'étape précédente. Nous avons de l'eau diagnostique. Ensuite, nous avons la planification, la réalisation et enfin l'évasion. Pour appliquer cette démarche, il faut partir d'un problème, il faut identifier le problème, il faut que le problème soit pertinent, il faut initier un projet à partir du problème et il faut respecter les étapes de la démarche du projet. Alors, je dois vous soumettre à cet exercice pour voir si vous avez compris. Je dois vous soumettre à cet exercice pour voir si vous avez compris la leçon. Lisons-le ensemble. Koto est un élève maître du C1. Il constate que la plupart de ses élèves toussent beaucoup. Lors des enseignements, à cause de la poussière qui envahit l'école lors des saisons sèches. Alors, quand il fait cours, ses élèves ne font que tousser. Parce que la poussière liée à la saison sèche. Alors, il décide d'un certain projet pour résoudre la situation. Quand les élèves tousent comme ça, ça perturbe non seulement les enseignants, les enseignements, mais ces élèves ne parviennent pas à comprendre, ils ne sont pas attentifs, ils ne suivent pas quoi que ce soit. Ne sachant pas distinguer les caractéristiques d'un projet, il se rapproche aux vous pour obtenir plus d'éclairage. Pour l'aider, il nous est demandé de décrire la démarche du projet, d'appliquer la démarche du projet dans la résolution de cette situation-problème. Alors, nous allons résoudre cet exercice ensemble. La démarche du projet, rappelons-le encore, c'est quatre étapes, diagnostic, planification, réalisation et évaluation. Comment nous allons appliquer la démarche du projet à ce projet? Nous identifions d'abord le projet, puisque nous connaissons le problème, c'est la poussière. Alors, le projet que nous initions, c'est l'arrosage journalier de la cour de l'école. Nous nous disons qu'en arrosant chaque jour l'école, la poussière ne pourra pas monter et ça ne pourra plus gêner les élèves et les enseignants. Alors, diagnostiquons le problème. La poussière envahit l'école lors des sédents sèches et peut entraîner beaucoup de maladies. Il faut donc arroser la cour de l'école de manière journalière. Nous connaissons toutes les maladies qui sont liées à la poussière. Comment planifier les activités? Nous allons mettre en place un plan d'arrosage, puisque notre projet, c'est arroser chaque jour. Nous allons donc planifier cette activité d'arrosage, ce projet d'arrosage. Quels sont les acteurs que nous allons impliquer? Les enseignants. Il ne s'agit pas pour les enseignants d'arroser eux-mêmes, mais il s'agit pour les enseignants de faire le suivi. Ils doivent veiller à ce que les élèves arrosent chaque jour en examen. Nous avons le directeur, nous avons les apprenants, et éventuellement, nous pouvons avoir recours à un agent d'entretien. Je vous l'aurai dit toujours, il faut d'abord des solutions locales, avant des solutions extérieures. Localement, ce sont les élèves qui commencent à arroser, mais on peut avoir recours à un agent d'entretien extérieur qui se chargera d'arroser chaque jour. Les tâches de chaque acteur, c'est mettre en place le projet, attribuer les rôles, exécuter les tâches. Où est-ce que nous allons réaliser le projet? C'est à l'intérieur de l'école. Quel est le chronogramme associé à chaque action précité? Nous avons six mois. Généralement, nous avons neuf mois à l'école, mais on peut consacrer six mois pour réaliser un tel projet. D'ailleurs, la saison sèche ne dure pas toute une année. La réalisation de ce projet passe par la sensibilisation régulière, par un arrosage régulier et par le remplissage du canet de bord. À chaque fois qu'un élève, un apprenant, arrose à son doux normalement, il faut le noter parce que c'est ça qui va permettre d'évaluer le projet plus tard. Comment évaluer le projet? C'est d'abord l'auto-évaluation. Est-ce que je me sens mieux? Est-ce que la poussière ne me gêne plus? Il y a aussi l'évaluation par l'équipe du projet à travers le canet de bord. Il y a l'évaluation même par la communauté éducative, puisque les gens, il n'y a pas que les apprenants et les enseignants qui habitent et qui utilisent au quotidien l'école. Il y a des gens extérieurs qui arrivent à l'école. Quand ils arrivent, s'ils se retrouvent dans un environnement qui est bien, qui est sain, ils seront contents. Il y a la planification des activités de réinvestissement. Comment durablement on peut trouver solution à ce problème? On peut avoir recours à des intervenants extérieurs, à l'effet de niveler l'école et de permettre à ce que la poussière ne soit plus présente. Quel est donc le devoir associé à cette leçon? Lors d'une inspection pédagogique dans votre école, le constat qui se dégage est que la plupart des enseignants éprouvent des difficultés à bien enseigner la production d'écrit. Didier est désigné pour initier un projet afin de relever le niveau de ses collègues en enseignant la production d'écrit. Ne sachant pas distinguer les caractéristiques d'un projet, il se rapproche de vous pour obtenir plus d'éclairage. Pour l'aider, il vous est demandé de décrire la démarche du projet et d'appliquer la démarche du projet dans la résolution de cette situation. Alors, vous devez initier un projet pour aider Didier à mettre sur place un cadre pour aider ses collègues à bien enseigner la production d'écrit. Alors, aidez Didier. Quelles sont les références bibliographiques qui vont vous permettre d'approfondir vos connaissances? Nous avons le programme officiel des ENIJ 2014. Nous avons l'article « La recherche d'action institutionnelle » de Bébarbier, numéro 6263, novembre d'exemple 1978. Notre prochaine leçon portera sur la procédure d'élaboration d'un projet pédagogique. Partie 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada